Un vieux projet qui nous a demandé plus d'une décennie de travail, de dur à l'abeur, de convaincre, de conviction et puis de mobilisation. En tous les cas, nous sommes fiers avec l'ensemble de mon conseil d'administration d'inaugurer ce bel espace des lanternes. Donc ce samedi, tout ce week-end, 18 et 19 mai, on livre là le premier bâtiment qui s'appelle l'espace des lanternes et qui est donc dédié au rayonnement et à la transmission du patrimoine et de la culture chinoise. Donc les gens pourront trouver pour cette inauguration une belle exposition de photos. Mais après, nous allons mettre en lumière nos archives, nos veilles photos, tout ce qui est constitué, le patrimoine des boutiques chinoises. Le projet de centre culturel comporte plusieurs sous-projets. Le premier, c'est la réalisation de cet espace des lanternes. On livra aussi le portique qui s'appelle le portique de la porte du dragon jaune. Mais il reste encore deux autres bâtiments à construire, qui est un pavillon du souvenir, qui aura la forme d'une pagode. Et puis la reconstitution d'une boutique chinoise longtemps, avec les plans, on va dire, ça sera plutôt un style de maison créole qui représente la boutique chinoise. Et puis le dernier projet qui sera à l'extérieur, c'est l'aménagement du jardin chinois sur la parcelle qui est de la voisine. C'est grâce à la mobilisation de donateurs, d'entreprises ou de donateurs privés que nous avons pu réussir ce grand projet. Et bien entendu, le soutien de la ville de Saint-André, puisque la ville a mis à notre disposition le terrain. Mais le bâtiment s'est construit, on va dire, par l'effort et le sacrifice de beaucoup d'entre nous, ce que je voudrais remercier à l'occasion. Justement au niveau architectural, ce bâtiment comportera des tuiles qui seront importées directement de Chine, c'est ça ? Les tuiles ont été importées de Chine, elles viennent de la province de Canton, donc là où nous sommes originaires. Et les tuiles nous ont été partiellement financées, offertes par la ville de Foshan et de Shonde. Donc ce sont nos villes d'où sont originaires nos familles. Donc c'est aussi pour montrer le lien de solidarité, puisque quand la Chine était au début de sa nouvelle ère, ce sont les familles rhénonaises qui aidaient nos familles chinoises. Et là c'est l'inverse, ce sont les familles chinoises qui aident les familles rhénonaises pour au moins construire ce musée patrimonial en mémoire de tout le sacrifice de nos sept diasporas sino-rhénonaises. Ce samedi, après le temps d'inauguration, le grand public pourra découvrir des ateliers sur la diffusion des arts, donc fabriquer une lanterne, fabriquer un sac volant, acheter des bibelots, découvrir l'exposition, dégoûter à la cérémonie du thé, apprécier des mouchis et surtout bénéficier de tous les échoppes pour acheter et manger. Donc des pas, des bouchons, mais aussi d'autres spécialités, mais je n'en dis pas plus. Il y aura des spectacles à quel moment ? Ampère du Milieu, donc des spectacles artistiques de danse et de chant. Et nous accueillons pour cette occasion un trio musical de musique chinoise. Et voilà, vous découvrez tout ça samedi soir et dimanche soir, avec un bouquet final dimanche soir qui est le feu d'artifice à 20h. Sous-titrage Société Radio-Canada